Le linceul de Turin Malheureusement bien trop souvent des erreurs, voire des stupidités, car très peu de gens ont travaillé personnellement sur le linceul, la plupart se contentant de répéter sentencieusement et sans aucune vérification personnelle ce que la majorité annonne. Hélas, c'est ainsi. Je m'appelle François Giraud. Il y a environ 40 ans que je m'intéresse au linceul de Turin. D'abord en curieux, était-ce une vraie relie ou un faux habilement exécuté ? Mais les travaux médicaux du docteur Pierre Barbé dans les années 1930-1950, puis les travaux scientifiques du STURP dans la fin des années 1970-début des années 1980, étaient tellement rigoureux qu'ils m'ont incité à étudier ce linceul aussi finement que possible, du moins dans ma spécialité. Je suis diplômé de pharmacie que j'ai exercée pendant 7 ans et de médecine que j'ai exercée ensuite pendant 25 ans. Maintenant, je suis en retraite. Il faut dire que démêler le vrai du faux sur des détails aussi ténus que ceux du linceul est presque impossible pour un profane dans le domaine de la santé. Il faut des connaissances approfondies en anatomie, en chimie, biochimie et pathologie pour ne pas énoncer des impossibilités anatomiques ou physiopathologiques. C'est la raison pour laquelle je vous propose de consacrer quelques conférences sur le linceul de Turin, au cours desquelles ne seront affirmés que des résultats prouvés et les références de leurs preuves vous seront données. Quand certains points seront douteux, j'emploierai le conditionnel. Il est fait pour cela. Les erreurs, grosses ou petites, provenant tout nom de célébrités seront démontrées pour ce qu'elles sont. Nous allons donc commencer par revoir ensemble les notions essentielles à connaître. Pour beaucoup, ce sera un rappel, pour d'autres un complément d'informations sur des idées un peu vagues, mais pour ceux qui ne connaissent du linceul que ce qu'en disent les médias en général, ce sera une mise au point indispensable tant les désinformations abondent. Nous allons donc faire un travail documenté, honnête et simple à la fois, en commençant par une présentation générale. Depuis quand connaissons-nous le linceul ? Il est apparu en France, très probablement en 1355, mais sa présence est certifiée depuis 1357, lorsqu'il était exposé dans la collégiale de l'Iré en Champagne, qui appartenait à la famille de Charny. Un siècle plus tard, il fut cédé au duc de Savoie, qui le transféra à Chambérine, sa capitale à l'époque, puis à Turin en 1578. Et c'est là qu'il acquit le nom qu'il a rendu célèbre, Saint-Suaire de Turin. Les ducs de Savoie, devenus rois d'Italie, cédèrent en 1983 le Saint-Suaire au Vatican, sous la condition qu'il resta à Turin. Mais le mot français « suaire » était ambigu, car s'il peut en effet s'appliquer à un tissu enveloppant un mord, il peut aussi désigner un linge pour essuyer la sueur sur un visage. Or, dans la cathédrale d'Oviedo en Espagne, il existe depuis 1113 un tissu de 83 cm sur 53, qui est connu sous le nom de Suaire d'Oviedo, et qui serait le linge posé sur la tête de Jésus après sa mort et jusqu'à sa mise en linceul. Pour éviter toute confusion, il fut convenu d'appeler désormais linceul, le tissu qui avait enveloppé le corps de Jésus, et Suaire, celui qui est conservé à Oviedo. Depuis 1357, le lingeul de Turin n'a jamais été perdu de vue. Mais avant cette date, où était-il ? La Bibliothèque nationale de Budapest, en Hongrie, possède un livre, appelé « Codex Pré », contenant un parchemin montrant l'onction du corps de Jésus et sa mise en lingeul. Cette miniature est très précisément datée de 1150. Nous en reparlerons longuement au moment de l'étude de la datation par le carbone 14. Entre la découverte du lingeul vide dans le tombeau en 33 et le parchemin de 1150, nous ne disposons que de très peu d'éléments. Mais nous allons voir que le lingeul, par chance, est resté très statique pendant ce millénaire. Nous allons donc examiner les éléments en notre possession pour la période allant de 33 à 1150. Vous savez tous que toute représentation humaine ou animale était strictement interdite par le deuxième commandement de la Torah et le lingeul risquait fort d'être détruit par les Juifs en raison de la double silhouette humaine qu'ils portent. Il fut donc gardé secrètement caché, probablement chez un disciple de 33 à 55 environ, année où Taddei, un des 72 disciples de Jésus, aurait emporté le lingeul à Hédès, aujourd'hui Urfa en Turquie, à la demande de son roi Abgar V. Celui-ci atteint de la lèpre, aurait guéri en voyant le lingeul et se serait converti au christianisme. Pour protéger le lingeul des iconoclastes qui détruisaient toute image sans distinction, le lingeul aurait été caché dans la voûte d'une des portes de la ville, puis on l'oublia et il resta dans sa cachette sans que personne ne le sût pendant cinq siècles. Découvert par hasard vers 540 pendant des travaux de réparation de la muraille, il fut reconnu comme représentant le Christ et reçut le nom de Mandillon, mot possiblement d'origine araméenne. Certains parlent d'origine grecque, mais sa signification est linge ou tissu, voire même mouchoir. D'une part, la taille importante du lasseul, 4 m sur 1 m, et sa grande finesse 3 mm rendaient difficile son exposition en entier. Et d'autre part, la partie vraiment explicite était seulement le visage. Aussi, le lasseul était-il presque en permanence replié sur lui-même, de telle sorte que seul le visage fut visible, en haut à gauche, puis placé dans un fin reliquaire, et la partie entourant le visage était recouverte d'un grillage en or, en haut à droite, ce qui expliquerait la sorte d'eux à l'eau qui entoure le visage et qui est nettement visible sur certaines photos, en bas à gauche. Le lasseul n'était montré déplié qu'en de très rares occasions. Nous possédons, en bas à droite, une copie du bandilion, datée de 1199, réalisée à partir d'une fresque de Spasnerediza, malheureusement détruite depuis. Bien entendu, l'artiste a dû interpréter le visage du linceul tel qu'il se présentait, d'où les yeux grands ouverts, car il n'avait jamais vu un visage ressemblant à celui-ci. L'empereur de Byzance, appelé ensuite Constantinople et de nos jours Istanbul, l'empereur romain Ier Lécapène acheta le mandilion à Hédès en 944 et le mandilion resta à Constantinople jusqu'à sa mise à sac par les croisés en 1204. De ce jour, on n'entendit plus parler du mandilion et il fallut attendre 1355, un siècle et demi, pour que le linceul vit officiellement le jour à l'Iré. L'histoire ou la légende d'Abgar et le temps qui sépare le mandilion du linceul font les délices des historiens et il semble que les trous chronologiques se comblent peu à peu. Cependant, il reste encore nombre de lacunes et d'hypothèses. A moins que vous ne soyez historien et passionné par ce sujet, il n'est pas nécessaire d'en savoir plus et nous achèverons la partie historique ancienne du linceul le jour du sac de Constantinople en 1204. Quand on regarde le linceul, quels éléments sautent d'abord aux yeux ? Deux lignes parallèles horizontales marron allant du bord gauche au bord droit, chacune entrecoupées de huit triangles blancs symétriques de part et d'autre. Nous les avons colorées en rouge sur le linceul du bas en raison de la difficulté à les distinguer sur le linceul du haut. Ce sont des traces de brûlure et leur réparation. Entre les deux lignes de brûlure, on distingue la silhouette d'un homme, à gauche vue de face, à droite vue de dos, dont l'apparence pourrait évoquer un négatif photographique. Mais nous verrons qu'elles n'ont rien du tout à voir avec un négatif. La tonalité du corps étant presque la même que celle du tissu, il faut modifier la luminosité et la saturation de l'image pour améliorer sa visibilité. Ainsi, si vous partez du banc gauche, vous voyez facilement la blessure d'enclouage du pied droit, puis vous voyez les jambes, les cuisses, les mains qui se croisent sur le pubis, l'abdomen, le thorax, le visage, ensuite de l'autre côté, du côté droit, l'arrière du crâne, le cou, les épaules, les fesses, les cuisses, les jambes, et surtout la face plantaire du pied droit. En 1532, le linceul se trouvait à Chambéry, capitale des ducs de Savoie. Il était plié à l'époque en 48 épaisseurs et enfermé dans un reliquaire en argent, incorporé dans le mur derrière l'hôtel de la chapelle du château. Un incendie d'origine inconnue fit rage et un des angles du reliquaire commença à fondre. Une goutte d'argent en fusion tomba sur le tissu et y mit de feu. Le tissu tassait sur lui-même, donc la rareté de l'oxygène dans le reliquaire, ainsi que des sourdots versés abondamment à temps évitèrent le pire, mais les dommages causés au linceul furent très importants, même si, heureusement, l'essentiel de l'image corporelle a été épargné hormis les bras et les épaules. Le linceul était dans un tel état que les clarisses de Chambéry ne savaient comment s'y prendre pour le réparer. Il se déchirait un peu plus à chaque fois qu'on y touchait. Il n'est pas plus épais que votre mouchoir, je vous le rappelle. Et il resta ainsi pendant deux ans. Finalement, il fut décidé de le poser sur une solide toile rouge, appelée toile de Hollande, de le coudre sur tout son périmètre, sur celui de chaque brûlure et partout où il présentait des signes de faiblesse. Enfin, les bords de chaque brûlure étant très fragiles, un fragment de nappe d'hôtel légèrement plus grand que chaque brûlure fut cousu au-dessus de chacune d'elles. Ce fut un travail énorme, mais il consolida parfaitement le linceul jusqu'à nos jours. Sur cette diapositive, vous avez, en partie haute dans l'angle haut et à gauche, l'exacte présentation du linceul après les premiers prélèvements de 1973 pour le professeur Gilbert Raes et en 1988 pour le radiocarbone. Vous savez tous que le Christ, déjà mort depuis au moins un quart d'heure, reçut un coup de lance dans le côté droit de son thorax, dont saint Jean, témoin oculaire, affirme qu'il sortit de sang et de l'eau. Cette blessure post-mortem est signalée par un ovale bleu situé au bout d'une grosse flèche bleue. Elle vous permet de distinguer immédiatement le côté droit du côté gauche. La partie gauche du linceul, donc en haut sur le tissu, montre une particularité qui a fait couler beaucoup d'encre. Elle présente une bande horizontale de 8 cm de large identique en tout point au linceul et cousue sur toute la longueur de ce dernier. Elle est colorée en rose sur l'image du bas. Elle aussi vous permet de latéraliser facilement le linceul. Elle est sur son côté gauche. Les questions les plus fréquemment posées sont quand et pourquoi a-t-elle été coupée puis recousue ? Lors de la restauration de 2002, Mme Mectilde Fleury-Lemberg, experte internationale en tissus anciens connaissant parfaitement le linceul, a étudié de près la couture qui unit la bande latérale à la grande partie du linceul. Le bord externe droit du linceul, côté blessure, et le bord externe de la bande ont une lisière, c'est-à-dire que le fil de trame n'était pas coupé en arrivant au bord du tissu, mais que la navette du tissu tisserand contournait ce fil avant de repartir en sens inverse. En revanche, les bords internes du linceul et de la bande n'ont pas de lisière, ce qui lui a permis de déduire que le rouleau de lin avait été tissé au kilomètre selon l'expression moderne sur un métier nettement plus large, probablement 3 m à 3,50 m et qu'il a été prélevé une bande médiane dont nous ignorons tout, sauf qu'elle était fatalement dénuée de lisière. La couture qui unit la bande latérale au linceul est d'un type très particulier qui n'a été retrouvée que sur des textiles moyennorientaux du 1er siècle provenant notamment de la forteresse de Massada. Les études colorimétriques de François et Yves-Marie Giraud en 2016 ont prouvé de façon incontestable qu'au moment de l'ensevelissement la bande faisait partie intégrante du linceul car le contour de la tâche de sang qui occupait l'angle antérieur du linceul suit une ligne continue marquée de petits tirés sur l'agrandissement et la couture de la bande et du linceul est parfaitement distincte jusqu'au décroché vertical du milieu flèche bleue sur l'agrandissement. Or, les 36 heures de séjour dans le tombeau furent le seul moment où corps et tissus étaient au contact. Joseph d'Arimassie a donc acheté le linceul tel qu'il se présente actuellement sauf que la bande latérale avait la même longueur que le reste du tissu. Les parties manquantes aujourd'hui de cette bande ont très vraisemblablement été distribuées par petits morceaux pour en faire des reliques. Au cours de sa restauration en 2002 par Mme Fleury-Lamberg, en dehors d'un examen minutieux de chaque point de couture avec conservation des fils pour examen ultérieur, celle-ci a décousu et enlevé la toile de Hollande de 1534, les morceaux de nappes d'hôtel, a aspiré consciencieusement avec des seringues toutes les poussières et combustions de tissus ainsi que celles qui se trouvaient entre le linceul et la toile de la Hollande, là aussi en les mettant dans des flacons étiquetés. Puis, elle a déposé le linceul parfaitement à plat sur une toile de riz blanche et lit à cousu point par point sur toute la longueur des jonctions toile de riz et linceul, y compris des brûlures bien entendu. Un travail pitadesque. Actuellement, le linceul mesure 4,42 m de long, 1,13 m de large. Son épaisseur est voisine de 3 mm. Sa surface réelle hors découpe est de 4,76 m². Il pèse autour de 1,300 g. Aucun chiffre précis n'est disponible à croire qu'il n'a pas été pesé à cette occasion. Mais, ça suffit pour avoir une densité moyenne de 27 mg par centimètre carré qui est très proche de votre mouchoir ou d'une robe d'été. Les taches rouges que vous voyez colorient les trous causés par le feu et les deux lignes horizontales parallèles marron passant au milieu des taches rouges sont du tissu roussie ou brûlée mais pas au point d'être percée. Les plus observateurs d'entre vous ont remarqué que quelques petits trous ronds bien visibles sur la face dorsale à droite du linceul un peu moins à gauche sur la face ventrale n'étaient pas coloriés. Tout petit trou mais d'une importance considérable. Nous aurons l'occasion d'y revenir en détail dans la datation. L'eau utilisée pour éteindre l'incendie mouilla évidemment le tissu entraînant des taches réparties symétriquement ou à peu près. Elles sont colorées en vert. Les taches bleues elles proviennent très probablement d'une infiltration d'eau plus ancienne peut-être quand le linceul était caché dans la voûte de la porte des Dès dont nous reparlerons ultérieurement bien sûr. Giovanni Battista de la Rovere a peint vers 1600 une miniature très explicite sur la position du corps dans le linceul. Le linceul est étendu sur le sol le corps de Jésus est posé dessus les pieds à une extrémité ensuite le tissu est rabattu sur la tête puis sur la face antérieure du corps jusqu'au pied. Vous remarquez des traces plus foncées notamment au niveau des pieds des mains et des avant-bras du visage de l'arrière de la tête et du dos et il y en a bien d'autres. Ce sont des taches de sang que nous allons examiner avec attention. Le sang est composé essentiellement de globules globules rouges globules blancs et plaquettes baignées en dents du plasma tout le monde sait cela. Le sang liquide imprègne les fils de lin s'insinue entre eux et peut même traverser le tissu et se voir aussi sur l'envers du linge. c'est très visible sur ces photos on voit que le sang pénètre entre les passages des fibres. Lorsque le sang coagule il forme un caillot qui se rétracte et du sérum est exudé. Dans le sérum qui entoure les caillots il a été mis en évidence des porphyrines c'est un constituant de l'hémoglobine et de l'albumine qui est une protéine qui a la particularité d'être visible par fluorescence ultraviolette. Ce sont les parties les plus claires de chacune des photographies que vous voyez. L'immunochimie a précisé que cette albumine était d'origine humaine. Ce sont les travaux du professeur Bahima Bolognais en 1981. Dans les caillots ont été découverts des globules rouges en bon état dont l'analyse a montré qu'ils portaient en surface ces antigènes A et B. C'est encore le professeur Bahima Bolognais mais en 1982. Donc, depuis 1982, il est scientifiquement établi que le sang visible sur le linceul est du sang humain du groupe AB. Avant d'aborder l'étude des traces corporelles, il est un dernier détail et non des moindres dont il faut bien vous imprégner. Sur cette photo, nous sommes dans le fond du tombeau. Il fait quasiment nuit, il est 18h et nous sommes à mi-mars et en plus, l'ouverture du tombeau est orientée à l'est. Le peu de lumière éclairant l'intérieur du tombeau vient donc d'une bougie. Le corps, figé par la rigidité cadervérique, nous reverrons cela au cours de la passion, a été déposé sur le linceul dans la niche du tombeau. Rappelez-vous la miniature de Dele la repéré. Puis, le linceul a été rabattu sur sa tête et refermé sur son corps en l'enveloppant. à gauche se trouve la tête fléchie en avant, puis le thorax et l'abdomen, puis les mains qui font une petite proéminence, ensuite les cuisses qui remontent jusqu'au genou fléchi, et enfin les jambes et les pieds. C'est la dernière image que Marie et les disciples ont vue de Jésus, car aussitôt, en raison du Shabbat imminent, ils ont quitté le tombeau en emmenant la bougie, rouler la grosse pierre qui servait de porte, un mètre de diamètre 800 kg. Des scellés ont été posés et des soldats ont monté la garde. Le tombeau, qui ne possédait pas d'autres issues ni de système de ventilation, était plongé dans le noir total. Cette obscurité a duré 36 heures, du vendredi à 18 heures au dimanche matin à 6 heures, heure à laquelle les soldats ont senti un tremblement de terre et pris la fuite, et où Marie-Madeleine, venant pour commencer la toilette du corps, a constaté qu'il avait disparu. L'image s'est donc formée dans l'obscurité totale, car il n'y a eu aucune source de lumière dans le tombeau, même pas d'une bougie faute de ventilation. Comme l'image existe, puisque nous l'avons sous les yeux, et qu'il a bien fallu une source d'énergie pour la créer, la principale hypothèse actuellement admise par la communauté scientifique est celle d'un rayonnement émis par le corps lui-même, possiblement un rayonnement de neutrons. Que savait-on des traces corporelles cette fois en 1986 ? Il nous faut tout de suite faire la différence entre deux sortes de traces corporelles qui se juxtaposent et leur différenciation à l'œil nu est impossible. Il faut des moyens informatiques. D'abord, les traces laissées par un corps martyrisé par une flagellation redoutable. Couronne d'épines ayant chuté plusieurs fois sous le poids de la traverse de la croix, ayant transpiré plus de 10 litres, posé sur le sol le temps de la crucifixion, laissé nu sur une croix pendant trois heures, exposé au vent et aux poussières, descendu de sa croix après sa mort et posé sur le sol, transporté au tombeau par un chemin quasi impraticable et comme l'heure du Shabbat approché, déposé sans avoir été lavé dans le tombeau. Vous comprenez que ce corps a laissé d'innombrables traces de sang, de sueur, de poussière sur le linceul. Nous appellerons ces traces les traces des sévices. Ensuite, 36 heures plus tard, le corps a disparu au moment de sa résurrection et le Christ a voulu que sa résurrection laissa pour les hommes une empreinte très particulière sur son linceul que nous appellerons trace de la résurrection. Ce sont elles que vous avez sous les yeux et ce sont elles que nous allons étudier maintenant. Les traces corporelles issues de la résurrection n'ont pas imprégné le tissu. Regardez bien les... Je prends mon temps. Elles ne touchent que les fibrilles de surface des fils de lin. On ne trouve aucune trace du résurrection entre les fils ni sur l'envers du tissu, ce qui est normal puisque depuis les travaux du STIOP en 1978, on savait que l'image corporelle laissée par le flash de la résurrection n'avait jamais dépassé 0,125 mm de tissu le tiers de l'épaisseur du linceul. Peut-il s'agir d'une peinture ? Une peinture se caractérise par un ou plusieurs pigments colorés baignant dans un diluant et elle est appliquée par un objet, pinceau, couteau, doigt, etc., agissant toujours en se déplaçant plus ou moins. Or, l'analyse physique et chimique n'a montré aucune trace de pigments, aucune trace de diluant non plus, ni aucune trace d'application. C'est une image sans tracé directionnel. Les traces corporelles issues de la résurrection ont résisté à tous les agents chimiques connus sauf le dit imide qui est un réducteur très puissant. L'hypothèse de la peinture n'est donc soutenue par aucun argument et ce sont les travaux du Sturpe en 1981 qui l'affirment. Alors, d'où viennent ces traces qui, individuellement, ne touchent qu'une fibrille mais, ensemble, dessinent une silhouette humaine regardez-les bien, vous les avez sous les yeux au grandissement maximum que je puisse faire. Elles ont une couleur jaune paille monochrome uniforme. L'impression de coloration plus ou moins accentuée ne vient pas d'une variation d'intensité de la couleur mais seulement du plus ou moins grand nombre de fibrilles colorées. Cette couleur jaune résulte d'une oxydation déshydratante de la cellulose du lin créant des groupements carbonyls conjugués. Je suis vraiment désolé pour les non-chimistes par cette avalanche de gros mots mais c'est la définition exacte des traces de la résurrection. Elle explique très bien la disparition des traces de résurrection uniquement par un réducteur puissant puisque la cause de sa formation est une oxydation et ce sont toujours les travaux du Sturpe en 1981 il y a plus de 40 ans qui nous l'ont expliqué. L'étude des traces jaunes a encore une particularité. Leur abondance varie en fonction inverse de la distance séparant le corps du tissu. Plus le corps et le tissu sont proches plus elles sont nombreuses. Plus on s'éloigne du corps plus elles se raréfient jusqu'à disparaître pratiquement complètement après environ 4 cm. Cette variation de l'intensité de l'image corporelle issue de la résurrection attention à l'étage de sang ni les traces de ses vis. Cette variation de l'intensité selon une loi de régression linéaire entraîne un encodage tridimensionnel de l'image déjà soupçonné par Yves Delage en 1902 mise en évidence par Paul Gastineau en 1973 décodé par l'ordinateur VP8 de la NASA en 1976 et dont les cadets de l'école de l'air américaine firent cette représentation 3D par des lamelles de carton superposées puis en 1978 Tamborelli obtint cette magnifique image par filtrage informatique depuis une douzaine d'années Thierry Castex des géophysiciens spécialisés en imagerie 3D et en traitement du signal est parvenu informatiquement à décoder des images du linceul les résultats obtenus sont époustouflants et ont fait faire des grands progrès à notre compréhension du linceul nous pouvons nous y arrêter quelques instants pour mieux les découvrir pour beaucoup d'entre vous c'est sans doute la première fois que vous voyez le Christ tel qu'il se présentait réellement après sa passion et sa mort quand il était dans son lassole c'est à la fois saisissant et émouvant sur la grande photo vous voyez que la tête est penchée en avant le menton touche le sternum le thorax est distendu au maximum car il est mort asphyxié pendu par les bras écartés vous retrouvez la plaie de l'ence thoracique à droite et vous voyez la main gauche qui est posée sur la main droite sur la photo en haut à droite vous remarquez un caillot très typique en forme de trois il provient comme les autres caillots du cuir chevelu de la couronne d'épines et c'est un excellent repère de latéralisation car il est situé sur le côté gauche du front toutes les mamans connaissent les signes de gravité d'un nourrisson qui se déshydrate parce qu'il a la diarrhée parce qu'il vomit parce qu'il a un coup de chaleur et dans ces signes notamment les yeux qui s'enfoncent dans leurs orbites examinez attentivement l'œil droit vous constaterez que le globe oculaire est profondément enfoncé dans son orbite car Jésus a perdu pendant sa passion une douzaine de litres de sueur plus deux litres de sang et tout le sang restant s'est écoulé lors du coup de lance et de la descente de croix nous reviendrons en détail sur toutes ces blessures lors de notre étude de la passion enfin la photo en bas à droite donne l'impression de la photo de la tête d'une statue pour nous résumer en 1986 lors de la rédaction du protocole d'examen du linceul par le carbone 14 l'ensemble de la communauté scientifique y compris bien sûr le radiocarbone savait qu'il s'agissait d'une image non peinte marquée de très nombreuses taches de sang humain du groupe AB issu d'un rayonnement oxydant encore mal défini et porteuse d'informations codées tridimensionnelles infalsifiables et non reproductibles la probabilité pour que cette image ait été réalisée par une main humaine était égale à zéro que ce fut au premier siècle au 14ème au 20ème et même aujourd'hui alors qu'attendait-on d'une datation par le carbone 14 strictement rien sur l'histoire du linceul strictement rien non plus sur les études médicales pas plus que sur les autres études scientifiques strictement rien sur le mode de formation de l'image du corps quel était donc le but de cette expérience uniquement de déterminer la date approximative de l'époque à laquelle le lin ayant servi à fabriquer le linceul avait été récolté c'est tout c'est tout mais c'est beaucoup s'il avait été récolté ne serait-ce qu'au deuxième siècle il n'aurait jamais pu contenir le corps de Jésus au premier siècle cette expérience était donc l'ultime espoir de pouvoir déclarer que le linceul de Turin était un faux postérieur au premier siècle mais cette expérience par le carbone 14 a conclu au grand dame de ses initiateurs que le lin a été récolté au premier siècle comme vous avez pu le lire dans mon petit livre posant définitivement le sceau de l'authenticité sur le linceul de Jésus de Nazareth fils de Dieu comment se peut-il avec tout ce que nous avons vu que le radiocarbone seul contre toutes les autres sciences ait déclaré que le linceul était un faux médiéval du 14e siècle tous les travaux depuis un siècle des milliers par des centaines de savants dont certains de renommée internationale se seraient-ils trompés lourdement ? Statistiquement c'est complètement invraisemblable Alors les scientifiques du carbone 14 sont-ils des incapables ? Sûrement pas ils ont fait leur preuve même s'ils ont eu parfois des surprises comme tous les scientifiques qui découvrent un nouveau moyen d'investigation ont-ils fait correctement leur travail mais sur un échantillon qui ne provenait pas du linceul ça c'est l'hypothèse la plus plausible mais elle impose qu'une ou plusieurs personnes très haut classées dans le monde religieux et scientifique est délibérément fraudée par substitution d'échantillons pour obtenir une datation rajeunie de plusieurs siècles c'est une accusation gravissime et pourtant c'est la conclusion de l'enquête minutieuse qui fut menée et publiée par plusieurs chercheurs et spécialistes il y a déjà plus de 20 ans mais qui fut maintenue sous le boisseau et combattue avec acharnement par toute la piétaille anticléricale car l'authenticité du linceul le dérange les plans de plusieurs hautes personnalités philosophiques financières religieuses médiatiques qui mirent sur pied en toute hâte un an seulement une pseudo-expérience scientifique reposant intégralement sur plusieurs manipulations mensonges et tricheries ils espéraient en discréditant le linceul jeter un doute sur la résurrection donc sur le christianisme donc sur l'existence même de Dieu on peut dire qu'ils ne manquaient pas de culot ils ne s'acquêtaient pas au clochard du coin mais rien de moins qu'au créateur de l'univers mais peut-on se moquer impunément de Dieu telle est la question à laquelle nous tenterons d'apporter une réponse claire en commençant ce travail j'ai consacré une dizaine d'années à la recherche d'éléments médicaux qui dévoileraient une supercherie mais sans aucun résultat des dizaines de médecins ont lu mon livre études et révélations sur le linceul ont assisté à mes conférences et aucun n'a relevé la moindre anomalie médicale ce linge semblait donc un linceul médicalement authentique même et surtout dans ses détails les plus surprenants pendant ces années j'avais aussi recueilli une documentation surabondante sur la datation par le carbone 14 examiner trier vérifier tout cela a été un travail énorme mais fructueux cette fois publié en librairie en 2018 et je n'ai reçu à ce jour aucun courrier relevant une erreur de données ou de raisonnement ce petit livre carbone 14 est la seule erreur ou falsification relate par le menu le déroulement de cette datation en suivant à la trace autant que faire se pouvait chaque protagoniste et chaque échantillon depuis le prélèvement jusqu'au résultat autant cette méthode chronologique implacable est un plaisir cartésien à lire autant une telle présentation sous forme de conférence serait un redoutable pain somme auquel vous allez échapper car j'ai décidé d'isoler et de ne présenter de préférence avec humour car le sujet est si prête que les grains de sable qui ont grippé la belle machinerie tous ceux qui ont essayé de manger un sandwich pain beurre jambon sur une plage de sable fin un jour où il y avait du vent se rappellent les horribles grincements du sable entre les dents c'est a posteriori le souvenir que doivent garder les participants à cette machination dans laquelle la providence à semer aux bons endroits et au bon moment les petits grains de sable nécessaires pour la bloquer je vous donne donc rendez-vous pour notre prochaine conférence qui aura pour titre le linceul le carbone 14 et le doigt de Dieu et le doigt de Dieu et le doigt de Dieu